Il fait 630 pages, tout est sourcé, tout est documenté, c'est 200 giga de données et ça recense 459 crimes. Crimes, carrément. 459 crimes, ça a été dépeint par les commentateurs américains comme la pierre de rosette de la corruption, c'est-à-dire que vous avez tout. Vous avez tout et le rapport lui-même qu'on peut retrouver, je l'ai mis à disposition sur les réseaux sociaux, il est placé par catégorie de crimes. Alors quoi ? Quelle catégorie ? Alors il y a les crimes de corruption et de trafic d'influence, donc c'est là clairement où Hunter Biden utilise le réseau de sa famille et notamment le réseau de son père, donc Joe Biden, pour faire des deals avec des tonnes d'entreprises. Alors il y a bien sûr Burisma en Ukraine qui est la plus connue, il y a avec le parti communiste chinois, avec des oligarques chinois, mais il y a des choses moins connues comme avec le Kazakhstan, avec le Mexique, avec la Libye. Par exemple, il y a un prince saoudien qui veut récupérer des avoirs qu'on était gelés lors de la chute de Kadhafi et qui dit voilà comment est-ce qu'on pourrait récupérer ? Est-ce que si je passe par le fils Biden, le département d'État américain va m'aider, etc., à récupérer mes avoirs ? Et ça c'était, alors juste Stanislas, ça c'est au temps où, pour être tout à fait précis, où c'est avant ou après ou pendant que Joe Biden était vice-président de Barack Obama ? Oui tout à fait, c'était pendant qu'il était vice-président, tout à fait. C'est ça, d'accord. Donc il y a plein d'histoires comme ça, donc on a essayé de dire aussi que Joe Biden n'avait aucun rapport avec toutes ces histoires de corruption et de trafic d'influence. En fait, il y a plusieurs éléments très concrets, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on retrouve dans le rapport, qui prouvent qu'il y a des réunions, il y a des e-mails, etc., échangés, qui prouvent que Joe Biden est en tout cas dans la boucle, alors peut-être pas sur toutes les affaires, mais sur une bonne partie des affaires. Vous avez vu la partie crime sexuel, alors ça, elle est riche en images, elle a violé, je pense, toutes les lois sur la prostitution qui existent aux Etats-Unis. Il y a même, vous dites, avec des mineurs, enfin il y a le prostitution. Il y a des choses un peu ambiguës, de A à Z, et là encore, ils violent toutes les lois sur la consommation, la détention de drogue, c'est vertigineux. Et là, c'est sorti au grand jour, là. Oui, c'est sorti au grand jour grâce au travail de Marco Polo, et ce qui est assez intéressant, parce qu'au-delà de l'aspect choquant du comportement et puis de la corruption morale et politique, c'est qu'en fait, c'est comment le rapport a été entièrement couvert par toute la chaîne au niveau américain. C'est-à-dire qu'on a le FBI qui reçoit ces dossiers et qui, vraiment, avance à deux à l'heure, la quête n'avance pas, ils se refilent tous la patate chaude. Il y a les médias qui bloquent les discussions sur ce sujet avant la présidentielle. Il y a Facebook et Twitter qui censurent toutes les informations qui sortent. Il y a le New York Post qui sort, je crois, en 2020. Un sujet là-dessus, c'est censuré. Et Zuckerberg reconnaît, c'est écrit dans le rapport, il a reconnu qu'il a reçu des instructions pour, et il a donné des instructions à ses équipes de bloquer les infos sur ce sujet. Et surtout, pour terminer, dernier point extrêmement gravissime, il y a même des anciens membres de la communauté du renseignement qui disent, vous l'avez dit au début, mais pas du tout, c'est de la collusion russe, c'est un coup des Russes, etc. Donc vous avez vraiment toute la chaîne. Vous avez le FBI, les services de renseignement, les GAFA et les médias qui conspirent tous ensemble pour que personne n'entende parler de ce dossier. de ce dossier.